Salut, c'est Arnaud Gidouin, je suis au New Aurélienne pour Le Fusible. Et là, je suis sur le mensuel. Je suis sur le mensuel. Je suis sur le mensuel. Non, 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 non. C'est la première date de tournée, c'est la première date après Paris. On a passé six mois dans un superbe théâtre à Paris, mais il y a une fin à tout. On y reviendra certainement en 2017, mais c'est le début de la tournée. Il fait beau, on est bien accueilli, le soleil est là, il y a une bonne musique, un accueil exceptionnel, tout va bien. 40 dates, presque à guichet fermé, de octobre à mi-janvier. On recommence le 16 janvier à Paris. On devait aller jusqu'à avril, puis fin juin, puis fin juillet. Et on termine ici. On repart en tournée 40 dates. On revient à Paris, février, mars, avril et sûrement mai. On fait une captation pour M6 et après, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. C'est rarement vu, surtout en ce moment. On est chanceux, on est vraiment chanceux. Et en même temps, je pense encore une fois que Stéphane Platzeil est pour beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on le remercie. Et même si on est une troupe et qu'on est tous derrière lui et qu'il s'est entouré d'acteurs 4x4 et qu'on y va, on est derrière lui. Stéphane est quand même fédérateur, c'est lui qui fait venir les gens. Mais les gens découvrent Stéphane, mais ils voient aussi ce qu'il y a autour. Et ça, c'est vraiment aussi gratifiant pour les autres acteurs. Philippe Dussault, Irina Ninova, Juliette Méniak, Gaël Gauthier et moi-même. Ouais, c'est bandant quoi. Toujours autant de plaisir à jouer la même pièce. Ça ne s'arrête pas, surtout avec quelqu'un comme Stéphane. C'est quelqu'un qui est imprévisible, qui est généreux, qui est bienveillant. Enfin voilà, on ne peut pas s'ennuyer. C'est une belle troupe. On est si comédien, vraiment. On s'entend merveilleusement bien. Et c'est ce qui fait aussi la magie de la chose, je crois. C'est ce qui fait qu'on n'a pas envie de se quitter, qu'on ne s'ennuie pas, qu'on est content de se retrouver. Et voilà. Ça reste du boulot. Mais nous, on n'a pas l'impression de bosser. On ne va pas se mentir, quand on est sur scène et qu'on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. C'est ce qui fait la magie de ce travail. Quand on a la chance de pouvoir en vivre, parce que ce n'est pas un boulot facile quand même, c'est magique. C'est le plus beau des métiers. Attends, tu peux être un tout petit peu plus précis, s'il te plaît, ma chérie. 19h du matin ou du soir. J'ai signé ce matin et je pars avec goût de main. Non, mais c'est génial. Génial. Attends, attends, je n'ai pas bien compris. Mais tu pars demain sur la banque de 19h, on se trouve avec nous, c'est bien ça ? Non, Michel, attends, je reviens là. Je vais voir ce que c'est que ce bruit encore. Et on va s'éclater à Moscou. Oh, la tuile ! En fait, Stéphane va bazarder sa boîte, va bazarder sa famille et va partir à Bali. Voilà, il a tout prévu. Il vend sa boîte à une Russe, sauf que la veille de son départ, il perd la mémoire et il retombe amoureux de sa femme. Voilà, sauf que tout est prévu pour qu'il se barre. Donc, moi, j'essaie de gérer comme je peux avec ma tête de boulet, mon physique de boulet, enfin tout, voilà. Je ne sais pas pourquoi on me donne toujours des rôles de boulet. Je dois avoir une tête à jouer les cons. Je dois être formé. On m'a formé pour jouer con. Mais je m'en sors plutôt pas mal. Ça ramasse, les cons. Moi, je suis Valérie 2. Il y a deux Valéries, je ne peux pas tout dire, mais il y a deux Valéries. Je suis une avocate sexy, un peu manipulatrice, un peu aussi maîtresse de Stéphane. Voilà. Dans toutes les pièces de boulevard, il y a l'homme, la femme, l'amant, la maîtresse. Là, il y a une maîtresse. Dans la précédente pièce, avec Stéphane, toujours mise en scène par Arthur, géniaux, je jouais le mari. Dans celle-là, je ne fais pas partie de la famille. Le rôle principal, Stéphane a une amnésie soudaine suite à un accident. Et on fait appel à un médecin spécialiste. Je suis le médecin. Amnésiologue. Voilà, il faudra en parler à l'auteur pour voir exactement la définition et puis surtout sa validité. Donc, moi, je suis le médecin qui arrive pour essayer de sauver la situation. Et puis, je ne vais absolument pas la sauver. C'est une très belle histoire d'amour aussi. parce que cet homme-là a l'occasion de redécouvrir sa femme et surtout de retomber amoureux d'elle. C'est énorme, formidable. Une deuxième chance où on retombe amoureux. Cette période très particulière, un peu grisante où on tombe amoureux. C'est un moment qui lui est permis de vivre à nouveau, voilà. C'est ça que j'aime bien dans la pièce. Il y a quand même ce petit message qui est joli parce que quand il me voit, il ne me connaît pas et il me dit « Ah, mais vous êtes trop belle » et tout ça. C'est comme la première fois quoi, alors que ce n'était plus du tout ça. Non mais c'est ça, ça c'est chouette. La grande interrogation, il faut avoir vu la pièce, mais est-ce qu'il a vraiment perdu la mémoire ? Ah, c'est ça, la grande interrogation est là. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un médecin ? Mais là, c'est l'occasion de partir à nouveau dans des situations un peu loufoques, qui est ce médecin qui arrive. Voilà. Maître Valérie Nicolas, comment se porte notre malade ? Il n'est pas bien. Il faut absolument l'hospitalisme. Personne ne l'emmène à l'hôpital. Sortez-moi ce caddie dans mon salon là. Ah, il reconnaît son salon. C'est très bon signe. Ça suffit, ça ne sert à rien de s'énerver. Michel, caddie, où est-ce que tu veux jouer tout ? Dans ton cul. Évidemment que la mise en scène d'Arthur est très énergique. Ça n'arrête pas, quoi. On est 1h40, les gens sont secoués de rire, mais parce que les effets comiques marchent. Et puis parce que Stéphane Plaza est très fidèle à lui-même encore plus dans cette pièce. C'est-à-dire que les gens viennent voir Stéphane Plaza, je pense, en tant que comédien, mais viennent chercher aussi l'homme qu'ils ont vu à la télé qui peut, entre guillemets, ou maladroit, etc. Et là, ils ne sont vraiment pas déçus, quoi. Mais ça se joue. On sort, on est épuisés, quoi. Épuisés. C'est la pièce, elle est drôle. Elle est très drôle. Après, Arthur a rajouté sa patte. Et puis non, on l'a choisi parce que c'est un rôle aussi. Un rôle qu'on a envie d'interpréter. Quand on se sent dedans, on a envie de le faire, quoi. C'est plus ça. C'est la pièce avant, et puis tout de suite après, le rôle, quoi, dedans. Arthur a cette compétence à rajouter des tout petits détails à plein de moments très précis et pertinents qui font que ça rebondit tout le temps au-delà du texte, qui a une vraie qualité, de pouvoir rebondir systématiquement, régulièrement. Moi, c'est ma deuxième pièce avec Stéphane et mise en scène par Arthur. À chaque fois, c'est des ressorts de jeu, de mise en scène assez novateurs et pertinents qui permettent à la pièce d'avoir du relief là où on ne l'attendait pas. Arnaud, il y a des gens qui ont des inventions, qui sont très inventifs. Lui, il est extrêmement inventif dans ses délires. Il délire tout le temps, tout le temps. Lui, c'est un pur comique, quoi. Il est très drôle. Après, la comédie, voilà, elle vient de la situation et de la sincérité du jeu et d'y aller à fond, voilà. Avec Arthur Jugnot, par exemple, ça s'est très, très bien passé. On a pu proposer des choses, on a pu vraiment s'approprier les rôles, voilà, qui étaient déjà bien ciblés et bien écrits par Sylvain Meignac. Mais après, quand on peut y ajouter sa petite touche personnelle et que le metteur en scène accepte et vous met en confiance là-dedans, c'est que du bonheur, quoi. C'est là que ça marche, je pense, et c'est là qu'on se sent bien et qu'on propose et que, voilà. Mais ça va sans à l'heure, on connaît, c'est les codes du boulevard, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en a fait et ce que Arthur aussi nous a demandé de faire, nous a amené vraiment jusqu'aux portes du n'importe quoi. Mais du moment que c'est sincère et assumé, on peut tout faire dire à nos personnages. C'est ça qui est incroyable. ... Ah, merci, oui, mais ça c'est dans la vie, c'est pas sur scène. Buvez, buvez, vous en avez besoin, vous savez, ça va aller mieux ? Ah oui, ça va mieux. Encore ? Comment je vais faire pour jouer ? Sinon, vous savez que vous ne pouvez pas jouer. Voilà, là ça va aller. Merci Capitaine. Mais il fait chaud pied, elle boit souvent tous les jours, elle commence à 11h. Bon, je vais vous faire une confidence, je déteste le rosé. Voilà. Je le fais pour faire plaisir à mes partenaires. J'en peux plus, sauvez-moi.